Je remercie très vivement Soltis pour m'avoir invité à leur forum concernant leur dixième anniversaire. J'ai la lourde tâche de parler des co-infections hépatites virales et VIH. Je sais que ce n'est pas une tâche facile. Nous allons juste poser un peu les différents défis, des pistes de règlement. Nous allons laisser la salle discuter ensuite. En introduction, c'est pour vous dire que la prévalence de l'hépatite B, on la voit essentiellement dans les pays à ressources limitées, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Nous, au Niger, nous sommes dans des pays où la prévalence est supérieure à 8% de portage. Et au total, dans le monde, nous avons 400 millions de porteurs d'antigènes HBS. En Afrique, ce sont des données de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites. Il semblerait que 31 millions de porteurs chroniques pour les pays d'Afrique francophone, c'est-à-dire 31 millions de porteurs chroniques de l'hépatite B, et un tiers des porteurs en Afrique, alors que nous avons 15% de la population. Ce qui fait qu'en gros, il y aurait deux fois plus de porteurs d'antigènes HBS. En Afrique, le portage chronique de l'antigène HBS n'est pas encore considéré comme un véritable problème de priorité de santé publique. Et les investissements concernant la lutte sont faibles. Concernant donc la co-infection avec le VIH, quelques chiffres que nous avons ici, avec des pays comme le Nigeria, où nous nous retrouvons avec des prévalences de 10 à 70% de co-infection, et qui contrastent avec des pays un peu comme l'Ethiopie, où nous avons 4 à 15%. Concernant la co-infection hépatite C, VIH, d'après cette dernière diapo qui a été présentée à l'IAS en 2013, la plupart de nos pays ont des séroprévalences supérieures à 5% de co-infection VIH et VHC. Et le taux de porteur chronique du virus de l'hépatite C est de 180 millions. Cette diapo tirée d'une présentation du professeur Éolier ici présent, fait un récapitulatif de la prévalence, du portage de l'antigène HBS et de l'hépatite C. Ce que nous remarquons, c'est que les prévalences sont beaucoup plus fortes en Afrique qu'en Occident, d'une part, mais que pour, en Afrique, chez les patients VIH, le portage chronique de l'antigène HBS est pratiquement identique, ainsi que de l'anticorps anti-HBC. Par contre, pour ce qui est des hépatites B chroniques, nous en avons beaucoup plus dans le groupe VIH+, que dans le groupe VIH-. Et concernant donc les anticoats anti-VHC, donc l'hépatite C, elles semblent beaucoup plus fréquentes dans les séries occidentales que dans les séries africaines. Maintenant, l'interaction VIH-BHB, je crois que tout le monde la connaît ici dans la salle. Donc l'infection par le VIH augmenterait le risque des niveaux de charge virale donc pour l'hépatite B, diminuerait le taux de séroconversion HBS, accélérerait la progression vers la fibrose et augmenterait le risque de compensation cirrhotique et de carcinome hépatocellulaire. Alors, le premier défi, c'est le défi quand même du dépistage, car il est jugé insuffisant dans nos pays. Il n'est pas systématique. Chez les patients VIH, nous battons en pratique quotidienne pour que ça soit effectif. Chez les femmes enceintes, il est vrai que maintenant, il y a la PTME-VIH qui se fait, mais pour l'instant, l'antigène HBS n'est pas demandé systématiquement et c'est la même chose pour les autres groupes à risque. Moins de 50% des banques de sang en Afrique au sud du Sahara sont testées pour l'hépatite B. Donc, comme solution un peu à ce dépistage, nous avons donc les tests de détection rapide. D'accord ? Et nous avons des leçons qui sont apprises grâce à l'expérience des tests de détection rapide, VIH. Nous pensons que ce sont les seuls outils de dépistage en stratégie de décentralisation pour les populations rurales. D'accord ? Ce serait très intéressant dans le cadre de la transfusion, pour la transmission, la prévention de la transmission mère, enfin, du virus de l'hépatite B, pour les coins d'infection VIH, VHB, VHC. Et de plus, nous avons de plus en plus de données de la littérature récente sur les évaluations comparatives, donc, de ces tests-là. Alors, l'OMS a émis des critères de choix en 2001. Il y a les critères classiques scientifiques que tout le monde connaît, la sensibilité et la spécificité. Mais il y a d'autres critères dont il faut tenir compte, puisque ce seront des tests qui seront utilisés en périphérie. C'est la facilité de manipulation par le technicien, la facilité de lecture, le stockage, le coût, et surtout, l'avis du technicien. En dehors, donc, du test de dépistage rapide pour l'antigène HBS, il existe d'autres types de tests pour l'hépatite B. Il s'agit, donc, de l'anticorps anti-HPC, nécessaire, en fait, pour voir si le patient n'a pas été en contact avec le virus de l'hépatite B. Et donc, c'est un test qui est important avant la vaccination. La détection de l'antigène HBE, d'accord, qui permet de voir le niveau d'infectiosité maternelle dans la prévention de la transmission mère-enfant, donc, du virus de l'hépatite B. Mais là, je pense que, bon, on va en discuter après, je préfère laisser... Et l'intérêt, en fait, ça a un intérêt aussi dans les enquêtes épidémiologiques. Et de plus en plus, il y a des tests combinés, antigène HBE et antigène HBS. Concernant les tests de dépistage rapide pour l'anticorps anti-VHC, la détection de l'anticorps anti-VHC n'est significative pour dire qu'il y a infection que s'il y a une détection sérologique ou moléculaire du virus, d'un antigène ou de l'ARN. Et donc, le second problème, c'est qu'on a des risques de tests de détection rapide quand l'hépatite, c'est chez un patient qui est co-infecté par le VIH. Le deuxième défi, c'est l'accès au traitement dans les pays du Sud. Il y a une étude faite au Nigeria qui a montré sur une population de patients suivis pour une hépatite B, une mauvaise évaluation de l'hépatite. Il n'y a pas de test de marqueur non-invasive de la fibrose, en tout cas en pratique courante. Le coût du traitement et la surveillance des effets secondaires du traitement. En plus, particulièrement chez eux, ils ont noté une automédication par la lamivudine. Une autre étude gabonaise cette fois-ci sur la prise en charge des hépatites B et C sur 146 patients, 89 porteurs de l'hépatite B, 4 seulement ont été traités. Sur l'hépatite C, 51 diagnostiqués, 5 traités. et le coût du traitement est de 1,569 dollars par an pour l'hépatite C, 7,842 dollars par an. Ce sont les coûts directs associés maintenant au coût des examens et autres traitements adjuvants. Il revient à 2,459 dollars par an contre 8,757 dollars par an pour l'hépatite C. Et donc, là, c'est une diapo pour vous montrer le prix des médicaments contre l'hépatite C avec la ribavirine dont le coût est entre 21 et 63 dollars pour 3 mois de traitement. Et quand on va vers les nouvelles molécules, le prix est multiplié par 5. Le troisième défi, c'est la vaccination contre l'hépatite B car la couverture vaccinale reste quand même faible en Afrique alors que l'OMS préconise de vacciner tous les enfants dès que possible après la naissance, de préférence dans les 24 premières heures. Et à ce jour, il n'y a que 179 pays de l'OMS en fait qui ont adopté cette politique vaccinale mais la vaccination avant les 24 premières heures, il n'y a que 3 pays en Afrique en fait où ça se fait. Il faut dire que chez les patients VIH, nous avons un faible taux de réponse à la vaccination qui varie en 17 à 70%. et une étude de l'ANRS qui a été menée montre en fait un taux de réponse de 105% avec 4 injections intramusculaires avec des doubles doses donc de vaccins hépatite B. Et enfin, pour terminer, le risque infectieux et couverture vaccinale chez le personnel de santé. Là, nous voyons que le personnel de santé est très peu vacciné en Afrique contre l'hépatite B. Ces taux vont de 7% au Niger dans une étude menée grâce au GERES à 54% donc au niveau du Nigeria. Et donc, en conclusion, il faut dire que les co-infections hépatites posent un problème majeur de santé, un problème de santé est négligé. Ces associations sont très fréquentes et nous n'avons pas encore de recherche systématique de ces co-infections d'où un déficit donc de prise en charge thérapeutique. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci.